Bonjour à tous c'est TuffyTuff et on se retrouve pour ma petite vidéo du dimanche Alors comme d'habitude je vais commencer par vous donner le programme de la semaine prochaine Et on reviendra sur 2-3 trucs Alors on va faire une semaine tout à fait classique la semaine prochaine Donc ça veut dire lundi et jeudi il y aura The Walking Dead qui continue Tiens d'ailleurs juste pour vous dire J'ai fini les enregistrements de The Walking Dead Alors quand je dis que j'ai fini les enregistrements J'ai pas du tout fini les montages Bien sûr ça prend beaucoup de temps pour moi La plupart du temps ils sont mis la veille avant que je vous les fasse Avant que je vous les mette sur la chaîne Donc voilà les enregistrements sont finis C'est pour ça que je me suis permis Bah je reviendrai après Je reviendrai après là dessus Donc lundi jeudi The Walking Dead Mardi et vendredi il y aura Mass Effect Et mercredi juste une nuit Et donc je sais pas si vous avez remarqué Mais cette semaine j'ai commencé une autre série qui était MGS3 Metal Gear Solid 3 Alors pour ceux qui l'ignorent MGS3 C'est le premier chronologiquement Donc en fait on peut commencer à découvrir l'histoire de MGS Par le 3 bien sûr Il y a certains clins d'oeil que vous ne comprendrez pas si jamais vous y avez jamais joué Mais sinon voilà Sinon il n'y aura pas de soucis au niveau de l'histoire Elle se suffit en elle-même C'est pour ça que j'ai décidé de faire celui-là Je sais pas si je ferai les autres MGS J'aimerais bien Parce que comme je vous l'ai déjà dit C'est une série que j'apprécie énormément Je suis d'ailleurs très pressé d'être dans deux semaines maintenant Dans un peu moins de deux semaines même Le 20 Pour la sortie de Grand Zeros Même avec sa faible durée de vie Je pense que je vais pouvoir accrocher Bon on sait que c'est deux heures pour la mission principale Puis à côté il y a plein de petites choses annexes Donc on verra On verra si c'est cool On verra on verra Quoi d'autre à vous dire Oui donc pour MGS 3 Je ne sais pas à quel rythme je voulais mettre Parce que vous avez vu j'ai décidé de faire des vidéos plus longues Parce que dans Metal Gear il y a des cinématiques qui peuvent être très très longues On peut aller jusqu'à une demi-heure de cinématiques facilement Donc j'ai décidé de faire des vidéos plus longues Alors je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir vous les mettre Ça pour l'instant je l'ignore totalement Mais en tout cas je ne vais essayer pas une toutes les deux semaines Ça c'est clair et net Une toutes les semaines je pense que ça va être chaud Alors Une Une toutes les Une semaine et demie à peu près En gros dès que je vais en avoir une de fait Je vous la mets Et voilà Donc j'espère que je réussirai à faire ça assez rapidement Assez rapidement Donc j'ai décidé de mettre cette grosse série Comme en ce moment il n'y a pas trop de De film game Comme je réfléchissais Justement la semaine dernière je parlais des Lord of Shadow Je suis un peu refroidi Cette semaine sur le 2 En gros la semaine dernière C'est vrai que quand j'ai lu des tests à droite à gauche En gros ce que j'avais compris C'était si vous avez aimé le premier Le 2 Il y a de fortes chances que vous aimiez Et en fait Au fur et à mesure de la semaine Quand on a vu pas mal de joueurs qui l'ont test Et bah c'est pas forcément le cas Et je commence à être bien bien refroidi Envers cet épisode 2 de Lord of Shadow Je sais vraiment pas Je sais vraiment pas ce qu'il en est Je sais vraiment pas si je vais accrocher ou pas Donc pour l'instant Euh voilà le premier certainement je le ferai Ça c'est sûr et certain Faut que je le retrouve Faut que je le rachète comme je vous l'avais dit J'avais revendu ce jeu Mais c'est vrai que le premier était vraiment canon Donc je pense le faire Faut que je le retrouve Et je ferai ça Mais le 2 je suis moins en moins chaud Je vais peut-être attendre qu'il baisse vraiment de prix Et d'ici là je verrai Je verrai Sinon je vous avais parlé aussi Du matos Pour pouvoir enregistrer sur PS4 Alors je viens de me commander Un boîtier de capture Bah j'ai repris Laveur Media 2 Qui est pas entièrement compatible pour l'instant PS4 A cause de leur histoire de protection HDCP Donc voilà le boîtier doit arriver normalement la semaine prochaine Donc je devrais pouvoir commencer à vous mettre des choses Sur PS4 Et il faudra juste que j'achète un truc En attendant pour passer outre la protection HDCP Et là à ce niveau là Je connais pas trop ce qu'il faut Je sais pas trop le matos Donc il faudra que je me renseigne là dessus Si jamais vous êtes au courant Si vous savez comment ça marche Si vous savez quel appareil marche vraiment le mieux Et tout Surtout n'hésitez pas Dites le moi dans les commentaires Je serais vraiment ravi de savoir tout ça Mais je pense que je vais me mettre là dessus Bah durant ce week-end Tranquillement Pour essayer de trouver tout le matos Et comme ça on pourra commencer à faire des trucs un peu next gen Depuis le temps Depuis le temps Parce que j'ai eu le temps de faire quand même Killzone et Assassin 4 Pour l'instant sur PS4 Et bon des jeux qui étaient sympas Mais j'attends la grosse tuerie Bah enfin Il y a une date de sortie pour Watchdog Ça ça m'a bien fait plaisir cette semaine d'apprendre ça La date de sortie Parce que je faisais partie de ceux qui avaient précommandé une PS4 Avec Watchdog Donc je l'avais bien eu profond quand même Bien eu profond sinon Attendez parce que je réfléchis Cette vidéo Donc je vous la mets dimanche Alors est-ce que je vais vous la mettre en premier ou pas Je ne sais pas Il y aura peut-être une surprise dimanche Ah là une autre vidéo qui arrivera dans la journée Après celle-ci Ouais je vais mettre après Je la mettrai après Si j'ai le temps Si mon samedi se passe comme il faut Vous verrez Il y aura quelque chose qui arrivera Quelque chose qui sera peut-être récurrent Pendant un moment Une fois par semaine Et qui viendra peut-être remplacé Par la suite Et voilà Et comme je vous ai dit Vraiment en ce moment J'ai un emploi du temps Qui est vraiment variable Et très Très tendu au niveau du temps Donc je suis obligé de faire des vidéos très courtes Pour ça Je vais essayer de De trouver un moyen Que ça se passe mieux De vous faire d'autres choses De vous faire un peu de gameplay Par derrière Ce genre de choses Vous montrer un peu de jeu Bref Parce que là j'en suis à 6 minutes 30 6 minutes 30 Ouais Bon voilà Sinon quoi d'autre à vous dire Je crois que je vous ai tout dit Je crois que je vous ai tout dit Je suis un peu vénère Envers Ah bah tiens Je vous mettrais peut-être ça en fond Si j'arrive à les trouver Envers les scènes censurées De ce Spark Je trouve ça complètement débile Ouais bon c'est le truc là Ça m'a bien énervé Ça En ce moment C'est complètement con Parce que La version PC Est pas censurée Alors je dis pas qu'il faut censurer La version PC Absolument pas Faut pas censurer Les versions console C'est quoi de cette connerie Bref Parce que Voilà Bah vous verrez Peut-être un rapport avec Tout à l'heure Tiens bah j'ai tout dévoilé En gros ouais Je vais faire un petit montage Chérie sur ce Spark Le bâton de la vérité Voilà je vous le dis Surprise à la con J'ai tout merdé Non mais je suis dégoûté Parce que j'avais précommandé Les versions console Et à apprendre que C'est complètement censuré Bah complètement Il y a Je ne sais plus combien De minutes en tout Je crois que c'est 7 scènes Mais ça dure 3-4 minutes de censure C'est vraiment des mini-jeux Apparemment Qui sont vraiment fun Donc j'essaierai de vous les mettre En fond si je les trouve Je pense qu'elles doivent déjà Traîner sur le net J'essaierai de vous choper ça Mais ouais Je suis dégoûté Le truc Ça m'a bien mis vert Bref 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 Je n'ai plus rien à vous dire Il me semble Je vous ai tout dit Je vous remercie encore Pour cette semaine Je vous dis à la semaine prochaine Allez ciao à tous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz